C'est pas la fessée là, on n'est pas dans une fessée, voyez, la fessée est insupportable, la raclée, on est encore dans un domaine supérieur, c'est-à-dire là vous êtes recroquevillé dans l'escalier, c'est-à-dire que votre dos il est marbré, et votre petite sœur elle assiste à ça, c'est ça la maltraitance, elle est autant physique que psychologique. C'est très cru, c'est très cache, ça doit être très difficile à dire et c'est très difficile à entendre, c'est comme ça qu'il faut le raconter. Je pense, je pense que je l'ai fait comme je l'ai fait dans le livre, et je l'ai fait sans jugement, sans jugement, je ne voulais pas qu'il y ait le mot revanche dans le livre, et je ne veux pas qu'il y ait cette sensation-là dans les témoignages qu'on me demande d'apporter. Celui-là c'est sur Brut.fr, si vous êtes intéressé, vous l'avez en longueur sur Brut.fr ? Ce qui a été très difficile, c'est que quand j'ai écrit le livre avec Jean-Philippe Zappart, c'était de mettre les mots, c'est pour ça que tout ce que je vais dire est intéressant pour celles et ceux qui se sentent concernés, c'est que j'avais du mal à mettre les mots sur le comportement d'un homme qui au demeurant était, quand il n'avait pas bu, un mec assez génial. Et donc ces coups, ils ne tombaient pas tous les jours. Ces coups, je ne savais pas quand est-ce qu'ils allaient tomber. Et malgré tout, il fallait mettre le mot maltraitance. Il fallait oser le dire pour pouvoir ouvrir une porte et permettre ce qui a été incroyable à des gens de venir me parler dans les salons du livre. Et puis après, il y a cette vidéo. Je témoigne pour l'UNICEF. J'ai la chance d'avoir été nommé ambassadeur il y a quelques semaines. Et Brut, que je ne connais pas trop trop bien, car j'ai une approche assez approximative des réseaux sociaux et tout ça, Brut me demande de témoigner pour l'UNICEF et pour les enfants, pour la maltraitance. Je vais te raconter tout ça parce que cette journée est incroyable. Moi, je vais enfiler mon t-shirt de l'UNICEF avec toute ma bonne volonté, ma grande sincérité. Je vais parler, je vais raconter pendant une heure. Je vais parler face caméra. Mais je ne pense qu'à une chose en même temps, c'est que l'après-midi à 15h, je vais annoncer à un journaliste mon départ de France Télévisions. Tu imagines la journée. La folle journée. Donc, je suis quelque part assez libéré. Parce que tout ce que je vais raconter, tout ce que je dis dans ce témoignage, je l'ai déjà évoqué. Jamais comme ça. Voilà, j'ai été... Jamais comme ça. Je l'ai évacué sur le divan, mais tout à coup, je ne sais pas. Il y a quelque chose de sincère. Il y a le lâcher prise. Je ne sais pas, comme je ne connais pas bien Brut, je ne sais pas ce que ça va donner. Je livre les choses comme ça. Je dis les choses parce que je me dis, je le fais pour les enfants. Je le fais pour des parents qui seraient concernés. Et le soir, je reçois un message de nos amis de l'UNICEF qui me disent, mais c'est... Et là même dans ma voix, je suis submergé. Et je me dis, mais il y a tant de gens qui sont concernés par ça. Et quand je dis, à un moment donné, il y a un enfant, tous les cinq jours, il y a un enfant qui meurt sous les coups de ses parents. On est en 2019. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est hallucinant, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc je te raconte tout ça. Cette journée folle, parce que le soir même, j'en reçois également des coups de fil, des amis que j'ai vus deux jours avant à Télématin qui me disent, mais attends, c'est quoi ça ?